Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, Au nom du Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue en ouverture de la première conférence de l'année 2020. C'est à la fois une énorme joie et un privilège d'accueillir le professeur Moustapha Bouaziz pour nous entretenir de son ambitieuse histoire des nationalistes marocains au XXe siècle. Livre qui vient de paraître en deux volumes. Notre auteur est un ami et soutient de longues dates dans nos activités. Il a pris part à plusieurs de nos débats scientifiques dans le cadre de nos colloques et conférences. Il apporte à chaque fois des éclairages historiques originaux, Toujours solidement documentés, je tiens d'ores et déjà à le féliciter pour son imposante publication et à le remercier pour sa disponibilité à nous exposer les principaux actes de son analyse. Le professeur Mohamed Marouf Dufeli, vice-président de notre centre, que je tiens à remercier chaleureusement pour sa disponibilité à animer cette séance, est un spécialiste apprécié et reconnu du mouvement national marocain et notamment de Mohamed El-Hasselou El-Zani. Il nous apportera sans doute de précieux commentaires sur l'apport de la vaste synthèse historique de son collègue. Faut-il rappeler ici que le professeur Dufeli a entrepris des recherches de longue haleine pour reconstituer la vie, les activités et les idées de ce grand patriote qu'a été mon père Mohamed El-Hasselou El-Zani qui a consacré sa vie à un combat sans compromission pour la libération du Maroc du protectorat et pour l'avènement d'une société nouvelle et le Maroc nouveau méritait à ses yeux de se construire une démocratie authentique. C'était là le sens de son engagement et sa priorité au moment où le Maroc recouvrait son indépendance. Une indépendance sans démocratie serait une libération inachevée, clamait-il. Mes remerciements s'adressent aussi au professeur Naïm El-Khagazi qui prépare une thèse de doctorat sur Mohamed El-Fassi. Ses commentaires vont prolonger sans doute les perspectives de recherche et d'interprétation suggérées par la lecture de la synthèse de l'histoire des nationalistes marocains. Si nous abordons dans cette séance une vaste problématique historique qui embrasse une période s'étendant des dernières décennies du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle marquée par la disparition de Sa Majesté Hassan II soit plus d'un siècle d'histoire contemporaine. Elle n'en est pas moins très spécifique puisque l'étude présentée porte sur les origines, les développements et les idées qui ont marqué ou accompagné le mouvement national marocain. Une telle réflexion menée ici répond à l'un des objectifs de notre centre qui s'est proposé dès sa création à contribuer à stimuler des interrogations et des études nouvelles sur l'histoire du Maroc, tant sur le plan des événements et des dynamiques sociétales que des idées et des perceptions individuelles et collectives. En ce qui concerne plus directement notre objectif historique, le Centre l'a formulé ainsi dans son programme en 2015, je cite « La mise en valeur du témoignage du pionnier du nationalisme marocain et de la libération du Maroc du pouvoir colonial, la mise en valeur de ces idées orientées vers la promotion d'une démocratie authentique, adaptée aux défis de l'environnement mondial, idées génératrices d'une société nouvelle, basée sur le respect des droits fondamentaux et sur le bien-être légitime d'une population longtemps asservie. » Fin de citation. « Dois-je rappeler ici que mon père, quelques années avant la fin de sa vie, s'était investi de toute son énergie pour rédiger ses mémoires. Ses textes ne seront plus publiés en six volumes sous le titre « Hayat Ouajihed » « Mémoire d'une vie et d'un combat » qu'après son décès. Mais je puis témoigner qu'il répétait souvent, ayant assisté à une instrumentalisation de l'histoire des femmes politiciennes, qu'il avait l'obligation morale d'éclairer le plus objectivement possible le peuple marocain sur les événements non seulement qu'il avait vécu, mais surtout sur ceux qu'il avait contribué à provoquer. C'est dans la préface de ses mémoires que Mohamed El-Hassel Ouazzani expose les nombreuses raisons qui l'ont poussé à écrire l'histoire du mouvement de libération nationale marocain. Je me permets ici de citer un extrait d'un avant-propos rédigé par mon regretté frère Azl-Arabe, décédé en 1992, qui a consacré une énergie exceptionnelle pour publier tous les écrits disponibles. Je tiens à rendre hommage à son engagement total à la mémoire de notre père. Dans son avant-propos, à l'ouvrage, il a rédigé lui-même sous le titre « Entretien avec mon père » en arabe « Haddatani wa alidi » correspondant au septième volume des mémoires que Mohamed El-Hassel Ouazzani avait prévue pour couvrir la période de 1946 à 1955. Mon frère résume les motivations de notre père. Je le cite. « Quand il a échappé par miracle à la mort lors des graves événements de Skerat, juillet 1971, au cours desquels il a perdu son bras droit, Mohamed El-Hassel Ouazzani a pris conscience qu'il a failli disparaître sans réaliser son projet. A partir de ce moment, après avoir réuni et classé les documents, il a commencé sans tarder la rédaction de ses mémoires avec la main gauche alors qu'il était droitier. Et cela, malgré la dégradation de sa santé de jour en jour depuis 1975. Mais dès que sa santé le lui permettait, il travaillait à la rédaction de ses mémoires avec autant d'acharnement qu'il se savait fragile car il estimait être de son dernier devoir de laisser aux nouvelles générations, aux historiens et aux chercheurs. D'abord, le témoignage d'une vie et d'un combat sans relâche au service de la liberté, de la véritable démocratie et de la dignité des Marocains. Ensuite, l'histoire authentique appuyée par des documents du mouvement de libération nationale au Maroc. Faut-il rappeler que tous les écrits publiés sont désormais accessibles en ligne sur notre site. Connaissant combien mon père tenait à ce que l'histoire récente du Maroc soit connue et fasse l'objet de débats vivants indispensables au développement d'une culture démocratique, il ne pourrait que saluer le programme de cet après-midi. Il est certain que nos trois éminents historiens, professeurs et chercheurs vont nous apporter des éclairages intéressants qui nous permettront à notre centre et aux participants de nourrir les débats et les analyses que nous avons lancées depuis la création de ce centre en 2015 dans le but de relever des défis essentiels que toute société et que tout État doit affronter pour s'affirmer dans un monde en perpétuelle évolution. Autant dire que les intervenants de ce jour ainsi que les participants vont contribuer à alimenter nos objectifs et à les prolonger, je tiens encore à les remercier au nom du centre, de notre centre, créé en hommage à mon très cher père pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site web ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre nous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Nous sommes aussi une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mlle Marastelat, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre et je tiens à la remercier vivement pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Merci pour votre participation et pour votre soutien et je voulais quand même vous dire que enfin j'ai le plaisir de vous informer que la prochaine conférence intitulée « Islam, une pensée libre et rénovée est-elle possible pour le XXIe siècle » aura lieu le jeudi 13 février 2020 à 16h. Elle sera présentée par M. Reda Ben-Keren, auteur du livre « Islam à la reconquête du sens », sociologue marocain et chercheur qui viendra de Genève. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada